coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne fêlé de la bobine je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui nous sommes le mercredi 27 avril petit point météo rapide il fait gris et ça caille passons pour celles qui ont l'habitude vous avez pu constater que je n'ai pas posté de vidéo dimanche j'espère que vous ne m'en voulez pas et je sais que vous êtes nombreuses parce que vous me le dites souvent en commentaire à prendre votre petit déjeuner le dimanche matin en ma compagnie alors j'espère vraiment du coup que votre dimanche n'aura pas été chaotique parce que vous n'étiez pas en ma compagnie j'espère que vous allez bien en tout cas et que vous avez pu vous remettre de cette grande émotion que de ne pas m'avoir vu ce dimanche bref en toute franchise je vous avoue que ces derniers temps j'étais un petit peu je suis encore un petit peu d'ailleurs tendue comme un string la semaine dernière je n'avais franchement aucune motivation à filmer je n'avais absolument pas envie de me forcer non plus donc j'ai préféré ne pas vous poster de vidéo tout simplement bref pour cette nouvelle vidéo j'ai eu une petite idée alors je vais tout vous expliquer d'avance je m'en excuse la luminosité est tout simplement affreuse nous sommes le matin il n'est pas encore 9 heures le soleil n'a pas encore décidé de se lever est ce qu'il se lèvera aujourd'hui je ne sais pas passons pour cette nouvelle vidéo je vous propose un fibre mood vs burda j'ai décidé un petit peu de faire une comparaison sur ces deux magazines dans les grandes lignes bien évidemment alors ce sont des magazines qui sont sortis il ya déjà quelques temps le fibre mood est sorti au mois de février et ce burda date également du mois de février honnêtement je n'avais pas envie exprès d'acheter un magazine qui vient juste de sortir je n'en vois pas l'intérêt de toute façon dans les grandes lignes ça reste plutôt pareil par les modèles qui changent le principe reste le même pour les deux magazines le fibre mood je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo j'essaierai de vous caler le petit i quelque part si vous n'avez pas vu et pour le burda je ne crois pas vous l'avoir montré mais je ne vais pas vous en faire une revue de presse tout simplement parce qu'il date du mois de février comment va se passer cette vidéo je vais vraiment vous faire les différences ou pas sur les deux magazines donc dans les grandes lignes évidemment je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois des modèles évidemment ensuite je vais vous coudre un modèle de chacun des magazines c'est bien le but que je puisse aussi faire une comparaison de la couture entre les deux magazines alors vous le savez si vous me connaissez ça ne veut pas forcément dire que je vais suivre à la lettre toutes les indications parce que sinon ça va me prendre du temps et surtout la tête évidemment je vous montrerai les deux coutures portées en espérant qu'ils ne pleuvent pas toute la semaine et ensuite évidemment je vous ferai mon petit bilan ma petite conclusion évidemment qui n'engage que moi donc c'est parti on va tout de suite commencer par les petites différences ou pas sur les deux magazines parlons déjà tarifs le magazine burda est un magazine qui coûte 7 euros 50 il me semble qu'il ya une petite augmentation je crois qu'il était à 6 euros 90 il me semble ou 6 euros 50 il n'y a pas si longtemps bref tout augmente que voulez vous c'est un magazine mensuel donc vous l'avez compris il y a un magazine qui sort tous les mois pour fibre mood ce magazine est actuellement à 14 euros 90 lui aussi a subi une augmentation il était à 12 50 ou 12 90 il y a très peu de temps je ne sais plus exactement mais bon voilà pareil tout augmente une fois de plus c'est un magazine par contre qui ne sort pas tous les mois il y a cinq numéros par an que je ne dise pas de bêtises en avril en juin en septembre et en novembre nous sommes donc au mois d'avril il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça pas celui là il ya un nouveau qui est sorti celui là date encore une fois de février concernant les abonnements j'ai vite regardé ça peut être intéressant de savoir aussi alors pour burda les un an d'abonnement donc 12 numéros est actuellement à 77 euros par an au lieu de 90 alors je sais qu'ils font régulièrement des promotions sur l'abonnement concernant fibre mood pour l'abonnement alors là vous avez différents abonnements aussi ici je parle uniquement de l'abonnement papier pour un an d'abonnement encore une fois cinq numéros l'abonnement est à 65 euros pour l'année vous pouvez également retrouver les patrons pdf sur le site alors est ce qu'ils proposent à chaque fois les patrons pdf des modèles qui sont proposés dans le magazine honnêtement je ne sais pas je n'ai pas fait attention pour burda en tout cas les pdf d'après ce que j'ai pu voir mais je n'ai pas farfouillé dans tout burda mais la fourchette de prix que j'ai pu constater c'est entre 4 euros 99 et 8 euros 99 le pdf pour fibre mood tous les pdf sont à 8 euros 50 entrons dans le vif du sujet de chacun de ces magazines alors pour burda sur la couverture comme ça on nous indique absolument pas combien il y a de modèles proposés je ne sais pas on ne nous dit rien l'avantage c'est que burda en général on le retrouve dans tous les magasins chez tous les marchands de journaux donc il est complètement facile de le feuilleter pour voir un petit peu ce qui s'y passe à l'intérieur si on va au milieu de la page à ce niveau là on peut voir les schémas techniques de tous les modèles qu'on nous propose concernant fibre mood et bien tout est indiqué sur la couverture on nous met tout de suite au courant de ce qui va se passer il y a 12 coutures et 29 variations on peut le voir ici personnellement je vous l'avais déjà dit dans la vidéo pour retrouver un fibre mood par chez moi c'est une galère sans nom j'ai déjà fait plusieurs supermarchés j'ai déjà fait plusieurs bureaux de tabac j'étais dans une librairie presse où en général on trouve plutôt de tout et encore j'ai envie de vous dire je voulais aussi regarder pour des livres couture ça se battait en duel il n'y avait quasiment rien j'étais hyper déçue bref c'est pas le sujet mais en tout cas je ne l'ai trouvé nulle part donc clairement pour feuilleter le magazine c'est une galère on est plus ou moins obligé d'attendre si on ne peut pas le feuilleter et bien une revue de presse ou toutes les instagram euses qui vont nous proposer des modèles qu'elles ont cousu elles mêmes voilà en gros sauf si évidemment on s'abonne et donc là on reçoit le magazine et donc et bien comme n'importe quel magazine on ne sait pas ce qu'il ya à l'avance sans l'acheter je ne sais pas si vous me suivez bref passons concernant les marges de couture les deux magazines se valent étant donné qu'elles ne sont pas incluses ni pour l'un ni pour l'autre chez burda juste avant les schémas techniques et les explications et tout ça il y a un petit texte sur les surplus de couture et d'ourlés qui se trouve ici où on nous indique les patrons burda sont établis sans surplus de couture et d'ourlés nous vous conseillons d'ajouter 1 à 2 cm pour les coutures et 2 à 5 cm pour les ourlés donc grosso modo ben tout dépend aussi de comment vous cousez ainsi vous faites à la surjetteuse si vous êtes plutôt du genre à laisser un centimètre de marge 1,5 2 cm c'est un petit peu à l'appréciation de chacune pour fibre moutre ça se passe de la manière suivante donc au niveau des explications à chaque fois on va nous montrer en fait les pièces et si vous regardez bien je sais pas si ça fait le focus mais tout autour en fait il y a une ligne et à chaque fois en fait il ya un chiffre donc ça nous indique s'il faut rajouter 1 cm 3 cm 1,5 cm donc tout dépend mais du coup c'est plutôt clair voilà concernant les tailles alors pour burda on n'a pas d'indication sur la couverture j'ai feuilleté j'ai regardé tout ça et j'ai vu qu'il y avait des modèles qui vont de la taille 17 à 21 ça va être expliqué ici au niveau du tableau des tailles donc qui se trouve comme ceci donc il ya le tableau des tailles pour femmes pour hommes pour enfants et là on a taille courte femme et taille longue femme et donc pour la taille 17 à 21 comme il y a dans ce magazine on nous indique que la différence avec les mesures standard pour une dame ne concerne que la stature les mesures pour chaque partie du corps reste identique là c'est pour une stature de 1 mètre 60 et ensuite on a taille longue femme et donc là on a une stature de 1 mètre 76 donc en fait tout dépend de la taille en hauteur que l'on fait ensuite il ya des modèles qui vont de la taille 36 à 44 d'autres modèles qui vont de la taille 36 à 46 dans ce magazine j'en ai vu deux et ensuite il ya ce qu'ils appellent les grandes tailles qui va de la taille 44 à 52 alors je suis un petit peu perplexe quand même je trouve que jusqu'au 52 je trouve ça un petit peu juste quand même ouais c'est pas c'est pas non plus un éventail de taille hyper développé je trouve c'est un petit peu dommage pour fibre moud sur la couverture on n'a pas d'indication de taille non plus et donc là j'ai feuilleté j'ai trouvé donc dans ce magazine une fois encore mais d'après ce que j'ai pu comprendre c'est pareil dans tous les magazines alors ça va soit de la taille xs à triple xl soit de la taille 32 à 60 donc là franchement je trouve que niveau effort panel de taille c'est quand même plutôt pas mal c'est plutôt très intéressant je trouve comme dit là ce burda s'arrête aux 52 fibre moud au 60 ce que j'ai pu remarquer comme ça à vue d'oeil mais comme dit je ne vais pas vous faire une revue de presse par contre je trouve que les les modèles chez burda ont tendance quand même à être plutôt ajustés alors que fibre moud je trouve que c'est plutôt des modèles plutôt ample plutôt oversize je me trompe peut-être mais je trouve que chez burda il vous aurait plus de pinces poitrine de pinces dans le dos de pinces patati enfin plein de petits détails comme ça que je n'ai pas encore vu chez fibre moud alors je n'ai pas analysé non plus tous les modèles du magazine et c'est le premier magazine que j'ai donc je ne vais pas m'avancer là dessus mais par contre vous si vous connaissez les deux magazines que vous connaissez l'un plus que l'autre ou l'un et pas l'autre peu importe n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez ce que vous trouvez que les burda sont des modèles plutôt ajustés et qu'en contrepartie entre guillemets fibre moud c'est plutôt des tailles oversize et pas forcément plus ajusté que ça quand je dis ajusté je parle vraiment des détails par exemple de pinces qu'on soit bien d'accord oui ça fait ajuster des pinces non bref concernant maintenant les instructions de montage comment ça se passe dans chacun des magazines pour burda je voulais montrer tout à l'heure vous avez une page comme ceci où vous avez info et conseils pour la couture alors là ça va on nous parle des planches de patron la préparation du patron de la coupe un lexique et toutes les petites infos report des lignes sens du poil sens du motif pied presseur repère des fentes etc etc et ensuite nous arrivons donc en milieu de page où vous avez le schéma technique de tous les modèles là on nous indique à chaque fois par exemple la difficulté et également les tailles ensuite vous avez également prendre ses mesures le tableau des tailles peut ensuite commencer la couture et donc ça se présente comme ceci vous avez le schéma technique le tracé du patron les pièces les fournitures le tissu à utiliser et le métrage et ensuite vous avez la réalisation qui se présente comme ceci est le plan de coupe vous l'aurez compris chez burda c'est du texte du texte du texte et encore du texte vous n'avez pas de schéma vous n'avez pas de photo vous n'avez pas d'endroit ni d'envers ni de petit dessin rien du tout du texte du texte et du texte ça c'est pour burda concernant fibre mood alors déjà au milieu il y a une pochette comme ça où se trouvait le patron et donc chaque modèle on va nous montrer et ça je trouve que c'est plutôt pas mal là vous voyez et bien en fait ce sont les pièces qui sont sur le patron par exemple pour ce modèle il faudra prendre la planche à en rouge les traits bleus et on nous montre comment sont positionnés les pièces sur la planche à patron et je trouve que du coup ça peut quand même plutôt aider à retrouver ensuite on retrouve les schémas techniques de tous les modèles qui sont présentés dans le magazine on nous explique aussi choisissez la taille correcte avant de commencer on a une légende et un lexique donc à ce niveau là avec des couleurs et ensuite eh bien on commence avec un modèle je prends le premier qui vient au pif donc on a le nom on a également la difficulté on a le tableau détail on a le schéma technique ensuite on a le matériel ensuite on a le schéma technique on a toutes les pièces on nous montre également ici les pièces et ensuite ça va dans le vif du sujet où nous avons les explications qui commencent là comme ceci et comme ceci vous l'aurez vu concernant les explications dans le magazine fibre mood nous n'avons que du schéma du schéma du schéma et encore du schéma alors en toute honnêteté ça m'a un petit peu surprise dans le sens où j'ai pas du tout l'habitude j'ai plutôt l'habitude des magazines type burda souvent c'est essentiellement du texte et là ce n'est que des schémas donc autant dire que ça m'a un petit peu perturbé donc je regardais les schémas et je me suis dit mais ok mais il n'y a pas de texte il n'y a pas de phrase il n'y a pas de mots il n'y a rien et en regardant j'ai simplement vu voici un résumé des différentes étapes pour réaliser ce modèle vous trouverez la marche à suivre avec illustration et texte et on nous donne un lien évidemment j'ai tapé ce lien dans ma barre d'infos et je suis tombé directement dessus par contre je ne me souviens plus s'il fallait s'enregistrer ou pas j'ai un gros doute je suis donc tombé sur la page où il y a directement le modèle et effectivement il y avait un petit texte un petit lien bref avec écrit quelque chose du genre la marche à suivre les explications quelque chose comme ça j'ai cliqué dessus et du coup ben j'ai téléchargé le fichier qu'il me fallait avec les instructions et là effectivement il y a les schémas qu'on peut retrouver donc dans le dans le livre alors j'ai pas regardé si c'est exactement les mêmes schémas mais du coup il y a effectivement du texte également alors d'abord je me suis dit mais pourquoi est ce qu'ils n'ont pas mis du texte tout de suite et honnêtement je crois que le fichier à 5 7 ou 10 pages je m'en souviens plus et là je peux comprendre que s'il y a on va dire 10 pages pour chaque modèle ce n'est plus un magazine ça devient carrément un livre je n'ai pas imprimé les explications parce que j'ai un pc portable et donc je peux le portabler plus facilement sur mon lieu de couture mais voilà pour la différence entre les explications de montage entre burda et fibre mode burda texte 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 dans le magazine aucun schéma aucune photo fibre mode plein de schéma 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 télécharger sur internet les explications le papa avec et schéma et texte je pense avoir fait plus ou moins le tour des grandes lignes entre fibre mode et burda maintenant nous allons pouvoir passer à la suite c'est parti pour les modèles que je vais coudre dans burda j'avais complètement craqué pour ce modèle une blouse plutôt folk que je trouve trop mignonne alors c'est une tunique la tunique 117 donc qui va de la taille 72 à 88 pour rappel la taille 72 à 88 c'est pour une stature de 1 mètre 76 disons le clairement il me manque environ 11 cm mais c'est pas bien grave ça ne m'empêchera nullement de la coudre c'est plutôt très très ample sur le schéma technique on voit que c'est smoké au niveau des poignées pour ce modèle on nous indique qu'il faut un tissu léger pour chemisier ce que vous voulez peu importe la taille que ce soit 72 à 88 il faudra 2 mètres 50 de tissus il nous parle également de thermocollant mais vous me connaissez je n'en mettrai pas une bobine de fil élastique un ruban de cuir donc c'est ce qui sert en fait à fermer à ce niveau là je n'ai pas de ruban de cuir je ferai peut-être un billet je ne sais pas encore et on nous parle également d'un pompon je crois que ça j'en ai un mais je sais pas trop à faire à suivre il y a cinq pièces on a un devant un dos les deux manches et deux parementures et c'est tout on nous dit que c'est une difficulté deux sur quatre et je vois que les manches sont coupés dans le biais donc ça prend quand même pas mal de place pour le modèle que je vais coudre chez fibre mood j'ai choisi le souhaite paola alors en toute franchise quand j'avais vu ce souhaite je m'y ferai pas j'étais pas plus emballé que ça et en fait plus je le regardais et plus je trouvais cette photo trop mignonne il ya plusieurs versions vous avez la version sans capuche et sans poche et la version avec une capuche donc vous l'avez compris on peut faire avec ou sans la capuche avec ou sans la poche et je crois même qu'il y a une variante au niveau des manches où il ya des manches trois quarts et des manches longues il me semble j'ai bien envie de me faire la version avec la capuche et la poche kangourou donc c'est la version que l'on voit ici concernant les tissus que j'ai choisi alors pour être totalement transparente comme d'habitude avec vous c'est elodie des fantaisies d'élodie qui m'a envoyé les tissus pour tout vous raconter il y a quelques temps de ça l'une de vous donc une de mes abonnés m'avait envoyé un message en me demandant si je pouvais donner un petit coup de main à elodie pour faire évoluer un petit peu sa boutique abonné était même prête à m'envoyer les tissus que elle même avait acheté pour que je puisse les travailler et vous en parler et en toute franchise je ne me voyais absolument pas lui dire ok tu m'envoies les tissus que tu t'es acheté pour te faire plaisir pour que je les travaille c'était hors de question je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci qu'élodie n'hésite pas à contacter les personnes dont elle aime le contenu pour faire éventuellement un partenariat ou ce genre de choses et donc elodie m'a contacté pour me demander si je serais intéressé pour un partenariat donc pour parler de cette tissu que je ne connaissais pas étant donné que je ne la connaissais pas je ne connaissais pas non plus son univers ni sa boutique alors elodie peut-être que vous la connaissez vous la trouverez évidemment sur youtube donc elle m'a contacté on a échangé toutes les deux je lui ai dit que j'étais ok pour la bonne et simple raison que j'ai fait d'autres partenariats et je me suis dit pourquoi pas effectivement parler de quelqu'un comme vous comme moi qui à son petit niveau essaye de vivre de sa passion c'est une personne qui travaille à côté de la couture c'est une personne qui est passionnée par la couture et qui avait envie et bien de se lancer dans l'aventure et là ben j'ai tout simplement envie de me dire ok ben pourquoi pas te donner un petit coup de main je suis pas certaine qu'à mon petit niveau j'y arrive mais si j'y arrive et bien ça me fera extrêmement plaisir parce que voilà il n'y a pas que des grandes enseignes alors est-ce que je dois les citer je pense que vous les connaissez toutes qui ont évidemment des prix hyper attractifs mais tout simplement parce qu'ils ont un volume mais hyper important j'ai aussi envie de pointer un petit peu du doigt les personnes et ben qui sont à un niveau beaucoup plus petit que toutes ces grandes enseignes mais il n'y a pas de raison que et bien elles n'arrivent pas au moins un petit peu à vivre de leur passion et l'audi ne propose pas 15 millions de tissus elle a quand même plusieurs choses je prends mes notes pour ne rien oublier elle a de la popeline de coton elle a de la bengaline du crêpe du jersey de coton du jersey de viscose de la viscose du coton de la double gaz du french terry et du bord côte aussi j'ai pu voir évidemment elle ne va pas avoir 50 références dans chacune des matières vous comprendrez que le stock ça coûte cher n'hésitez vraiment pas à aller voir sur sur sa boutique elle a lancé donc sa petite entreprise il y a deux ans me semble-t-il et elle vend du tissu depuis un an si j'ai tout bien compris alors elle privilégie essentiellement les tissus fleuris et à paillettes parce qu'elle adore ça pour elle les paillettes et les fleurs c'est la vie et je la comprends pour moi les paillettes c'est la vie aussi et donc on a échangé toutes les deux et elle m'a dit bah voilà fais ton shopping dis moi ce qui te plaît que vous savez à moi mon pouvoir de décision est à une échelle très avancée bref et j'ai hésité entre deux tissus donc je lui ai dit écoute je verrai bien où ce tissu là pour ce projet là où ce tissu là pour ce projet là je me suis dit écoute envoie moi celui que tu as envie peu importe et donc je lui avais montré effectivement le sweat paola et la blouse de chez burda elle a beaucoup aimé les deux et quand j'ai reçu mon colis et bien j'ai eu la bonne surprise et bien de voir qu'elle m'avait envoyé les deux tissus donc merci beaucoup à toi elodie je m'y attendais vraiment pas donc voilà ça m'a fait extrêmement plaisir j'ai trouvé ça vraiment très touchant qu'elle m'envoie les deux tissus elle aurait pu m'en envoyer qu'un seul c'était très bien vraiment donc merci beaucoup elodie et maintenant je vais vous montrer les tissus pour la blouse burda j'ai choisi ce tissu alors vous aurez peut-être l'impression qu'il est transparent à cause de la fenêtre qui est juste là ou la lumière qui est juste là haut je ne sais pas alors est ce que vous allez voir la bonne couleur je ne sais absolument pas écoutez un simple la galère vous voyez plutôt la bonne couleur je suis désolé pour la luminosité c'est vraiment pourri aujourd'hui si je recule ouais si vous voyez plutôt pas mal alors c'est une viscose donc sur fond blanc avec des très jolies fleurs violettes rose et jaune et du feuillage vert et alors en toute honnêteté j'ai été hyper agréablement surprise parce que franchement en vrai il rend tellement vachement mieux qu'en photo je m'attendais à des couleurs plus ternes je sais pas trop comment dire mais je l'ai trouvé vraiment magnifique en le sortant vraiment et je ne vous dis pas ça parce que je n'ai pas payé les tissus sur ça j'insiste vraiment très clairement même en faisant un partenariat je dis ce que je pense qu'on soit bien d'accord donc ce tissu vraiment je le trouve très beau il est très fluide c'est une viscose je vous montre un peu le tombé encore une fois à voir comme ça ah non je vous vois même pas vous me voyez vous non il n'est pas transparent il n'est pas repassé non plus un pour le coup il est vraiment très très beau il est hyper doux franchement j'ai hyper hâte de me faire cette blouse dans ce tissu parce que je suis persuadée que ça va être carrément canon hyper agréable à porter j'ai envie qu'ils fassent beau juste pour avoir le plaisir de porter ça un purée j'adore j'adore carrément je vous le remontre un coup pour y voir c'est très joli fleur c'est très fleurie c'est très joli et je trouve que ça va merveille avec le style de la blouse donc j'adore carrément et elle m'en a envoyé 2m50 donc normalement la blouse est censée rentrer dedans sur son site et l'audi vend ses tissus par multiple de 20 cm et ce tissu là était à 2 euros 40 les 20 cm au lieu de 2 euros 80 donc ce qui nous fait 12 euros m c'est une viscose je trouve que c'est pas non plus du vol donc voilà donc voilà pour cette sublime viscose pour me coudre donc le souhaite paola de chez fibre mood j'avais repéré ce tissu là un j'espère qu'on arrivera à avoir la bonne couleur un déjà vous voyez qu'il brille il y a il ya des paillettes c'est un rose fois je crois que vous voyez pas trop la bonne couleur c'est super compliqué je trouve de c'est un rose pâle mais rose pâle un peu vieux rose vous voyez un petit peu l'idée comme ça il est très joli et c'est un french terry alors j'ai été très très curieuse parce que je n'ai jamais eu de french terry dans les mains et j'en entends beaucoup parler dans les podcasts et je me posais toujours la question mais qu'est ce que c'est que le french terry je ne comprends pas et d'après ce que j'ai pu comprendre en fait le french terry a la particularité d'être comme ceci sur l'envers donc avec des bouclettes je ne le savais pas du tout donc maintenant je sais à quoi ressemble du french terry donc rien que pour ça je suis ravi concrètement c'est comme un jersey en fait un ou matière un peu souhaite j'ai pas du tout les je vais arrêter de dire des conneries parce que j'ai pas du tout l'habitude de ces matières là en tout cas c'est stretch et dans la longueur un petit peu mais beaucoup moins et là j'en ai reçu je crois deux mètres vingt quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises entre deux mètres vingt et deux mètres trente je dirais alors ils ont déjà été lavé heureusement parce qu'on est mercredi il faudrait peut-être que je m'active pareil par multiples de 20 cm et là c'était à 2 euros au lieu de 2 euros 40 qui fait 10 euros du mètre je ne pense pas que ce soit du vol non plus trouve les deux tissus vraiment très joli donc merci encore à elodie et je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur sa boutique pour voir peut-être en tout cas si vous aimez les fleurs vous serez servi et bien c'est parti on va pouvoir passer à la couture enfin allez vous me dire c'est parti pour vous montrer les patrons ici c'est le souhaite paola donc on voit qu' il faut la planche d et e en bleu et les tresses sont en noir et donc là on voit sur le plan comment sont placés les pièces sur la planche à patron voici la planche à patron chez fibre mood alors il y a plusieurs couleurs un clairement ça se chevauche mais encore une fois il ya beaucoup de taille donc il est évident que ça se chevauche là voilà nous avons une pièce c'est la pièce manche comme elle était indiqué sur le plan du magazine on voit qu'il ya du rouge du bleu du noir voilà pour fibre mood et voici une planche burda alors elle est plus grande que celle de chez fibre mood ça se présente comme ça donc elle n'est pas coupé on peut la couper parce que il ya un petit dessin de ciseaux justice ça se chevauche énormément c'est du burda mais là aussi c'est plutôt clair on voit qu'il ya différentes couleurs il ya du bleu du vert du rouge et du noir si vous ne connaissez pas burda on va par exemple vous dire que sur la planche b donc celle ci il faudra prendre admettons le 28 rouge donc on voit que c'est ici il faudra descendre tac 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 le long et on voit qu'ici il y a bien le 28 et il n'y a plus qu'à suivre les lignes du patron voilà ça peut paraître un petit peu compliqué au départ mais une fois qu'on a pigé le truc franchement ça va je suis dit Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 le sweat paola de chez fibre mood et la blouse burda donc avec ces jolis tissus de la boutique les fantaisies d'élodie que je remercie encore qu'est ce que j'en ai pensé alors j'ai commencé par monter le pull ça s'est hyper bien passé je n'ai eu aucun souci j'avais un petit peu peur parce qu'il y avait quand même pas mal de pièces mais franchement ça a été j'avais vraiment un petit peu peur que ça se passe mal et nickel aucun problème ça a été un bonheur à coudre la matière pareil ça a été un bonheur à coudre alors j'ai utilisé une aiguille stretch n'avait absolument pas envie de le coudre à la surjeteuse parce que la surjeteuse elle me saoule bref pour les poignets et donc la ceinture là je n'avais pas de bord côte donc j'ai simplement pris le même tissu je sais plus trop ce que j'ai bidouillé honnêtement je me demande si j'ai pas rajouter un petit centimètre ou quelque chose je m'en souviens plus et je ne fais pas de côté bref mais ça s'est très bien passé et j'ai fait simplement comme ceci donc j'ai fait une première couture en fait à l'intérieur donc je sais plus dans quel sens non plus bref ensuite j'ai retourné et avec le faire en fait j'avais repassé déjà un centimètre de marge de couture donc que j'ai pu rentrer comme ça et je les surpiquer j'avais envie de le faire comme ça donc je les fais comme ça et puis c'est tout j'ai fait pareil aussi au niveau de la capuche j'avais oublié de dire qu'il y avait aussi du bord côte normalement ici au bord de la capuche donc j'ai fait pareil j'ai fait une bande et pareil pour cette partie là et ça s'est très bien passé j'en suis ravie le tissu et bien écoutez c'est la première fois que j'ai du french terry comme je vous le disais donc je ne peux franchement pas faire de comparatif avec d'autres mais je le trouve vraiment super je suis tellement bien dedans franchement alors que honnêtement j'avais un petit peu peur des bouclettes j'avais peur que ça me gratouille ou que je ne trouve pas ça très confortable et au final mais qu'est ce que je suis bien dedans je peux vous dire que le french terry je pense que j'en rachèterai je suis au top du top j'ai plutôt suivi les explications enfin disons que à chaque étape je regardais quand même les schémas les phrases elles sont courtes elles sont claires donc nickel par contre j'ai juste un petit peu regretté que de temps en temps on va nous dire épinglé piqué mais on va pas nous dire je sais pas piqué à 0,5 piqué à 1 bref alors évidemment on nous le dit avant quelles sont les marges de couture mais ma mémoire étant ce qu'elle est s'il y avait juste un petit rappel ça prend un chiffre voilà un centimètre c'est pas grand chose mais c'est pas grave j'y suis très bien arrivé et ça s'est très bien passé concernant maintenant la blouse burda alors là j'avoue que ça a été un petit peu plus la galère pourtant j'avais vraiment l'impression que c'était hyper simple en plus 2 sur 4 de difficultés je me suis dit que ça irait hyper vite les doigts dans le nez pas du tout honnêtement j'ai quand même lu les explications et en toute franchise je pense que mon cerveau n'est pas fait pour les explications burda parce que je n'ai rien compris bref du coup et bien que voulez vous j'avais pas envie de me triturer la cervelle plus que ça donc j'ai fait à ma sauce à l'arrache au pifomètre bref alors il ya une parementure à l'intérieur que je n'ai ni thermocollé ni triplé je n'en avais pas envie et donc sur le devant et en fait ça fait comme ça et là honnêtement ils ont expliqué comment faire la fonte j'ai rien compris mais je n'ai absolument rien compris ça m'a saoulé j'ai fait donc comme dit au pifomètre ça m'a donné un truc improbable c'était pas ça parce que du coup ça faisait un machin comme ça ça faisait comme un rectangle donc je me suis dit j'ai dû me planter quelque part mais je ne comprends pas encore comment faire les fentes du coup j'ai bidouillé comme j'ai pu j'ai fait un pas hyper hyper top mais bon voilà donc j'ai fait une petite couture à ce niveau là un petit peu comme pour les fentes indéchirables en fait pour qu'elle soit un peu plus comme ça alors évidemment du coup on voit ici il ya deux petits plis mais parce que c'est grave franchement c'est pas la fin du monde on va pas se mettre la rate au courbouillon pour ça on est bien d'accord ensuite pour les poignées l'appareil c'était du genre rabattre la valeur de couture ou je sais pas quoi j'ai rien compris non plus j'avais marqué mais smoke alors pour les smoke j'ai acheté du fil élastique on m'avait prévenu que c'était en général assez la galère pour faire cette histoire de smoke avec une machine électronique j'ai essayé quand même j'ai regardé quelques tutos pour voir histoire de ne pas faire n'importe quoi concrètement ça n'a pas fonctionné du tout la machine était un peu en galère elle ralouté un petit peu ça fait des crac 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 comme ça enfin bref et à la fin quand j'ai quand même réussi plus ou moins à faire deux lignes sans que tout n'explose donc la manche vous avez vu c'était quand même un volume à peu près comme ça je sais plus de tête on va dire à peu près comme ça et avec les smoke en fait ça me faisait un truc comme ça donc même si on rabattait en fait endroit contre endroit pour faire le poignet concrètement c'est carrément ma cuisse en fait qui pouvait rentrer dedans quoi que j'ai donc fait c'est que j'ai sorti ma vieille machine comme elle est mécanique et je me suis dit que j'allais essayer avec celle ci alors elle n'a pas ralé elle a plutôt bien toléré la canette l'élastique tout ça ça s'est plutôt bien passé mais ça n'a quand même pas fonctionné ça m'a quand même fait un machin tout tout large ou clairement si je mettais mon poignet en fait si vous voulez je pense que j'aurais eu à peu près ça de deux jeux donc pas du tout comme sur la photo donc je ne comprends pas pourquoi du coup ça m'a tellement soul et ah oui parce que je me suis dit que j'allais quand même essayer avec les élastiques à smoke mais comment dire que sur une largeur à peu près comme ça mon élastique à smoke donc j'ai pris la taille de mon poignet ce qui faisait que j'avais à peu près un truc une bande comme ça c'était impossible de la tirer jusqu'au bout quoi mais impossible je n'y arrivais pas j'arrivais au grand max un peu plus que la moitié voire aller les trois quarts mais grand grand max je me suis à force de tirer dessus il ya un moment je me prends l'élastique dans la tronche ça va être possible bref ça m'a saoulé donc j'ai mis simplement un élastique j'ai pris un élastique j'ai fait le tour de mon poignet et voilà j'ai tiré je l'ai mis histoire que ça tienne un peu plus et que ce soit un peu plus serré mais ça reste tout de même un petit peu large donc ce n'est absolument pas comme sur la photo on voit bien là sur la photo comment c'est smoké au poignet moi ça me donne pas du tout cet effet un on est bien d'accord en tout cas cette viscose mais plus je la cousais plus je la trouvais belle alors j'étais hyper énervée parce que le modèle me gonfler du coup j'avais envie de le balancer par la fenêtre mais ça m'aurait trop embêté parce qu'en fait ce tissu je le trouve trop trop beau et quand je le cousais je me disais mais qu'est ce que c'est doux mais qu'est ce que c'est doux j'avais tellement peur de lui faire des trous dedans avec ses smokes bref mais franchement j'en suis ravie alors elle ne ressemble pas forcément à ce qui est dans le magazine ah oui parce que en plus je n'ai pas mis cordon je vous l'avais dit je n'en ai pas donc j'ai fait un petit biais avec le même tissu pour pouvoir tout simplement le nouer j'avais effectivement bien des pompons mais clairement ça ne j'arrivais pas à rentrer le biais dedans et en plus je n'avais pas deux fois la même couleur ça a été un peu une galère à coudre le modèle pas le tissu je les portais pour vous montrer les images et franchement j'étais hyper bien dedans alors il faisait un petit peu frais donc clairement quand il y aura trois quatre degrés en plus ce sera beaucoup plus agréable à porter et il est évident que je la porterai avec beaucoup de plaisir parce que elle est tellement douce et agréable sur la peau mais mais c'est un bonheur en fait on dirait un doudou j'adore j'en profite une fois de plus pour remercier elodie pour ces deux magnifiques tissus vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique en plus il ya encore des promos j'ai vu donc vraiment n'hésitez pas donc elodie si tu passes par là vraiment merci encore à toi et je te souhaite plein de courage et de bonheur dans ta petite entreprise voilà cette vidéo arrive à sa fin je ne sais absolument pas combien de temps elle va durer parce que je n'ai pas encore fait le montage et nous sommes samedi début d'après midi ça va bien se passer bref si elle est un petit peu plus long que d'habitude j'espère que vous ne m'en voudrez pas on dira que ça compensera le fait qu'il n'y avait pas de vidéo la semaine dernière en tout cas je tiens encore évidemment à vous remercier pour votre fidélité bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoint merci encore à vous de me suivre merci pour tous les adorables commentaires que vous me laissez si vous me suivez sur instagram vous avez pu voir que j'ai eu un commentaire qui n'était pas hyper sympathique et je peux vous dire que l'espace de cinq minutes ça m'a bien foutu les boules bref je pense que je reparlerai de ce genre de choses quand je vous ferai ma vidéo sur mes un an sur youtube même si ça fait un petit peu plus maintenant bref en tout cas merci encore à vous évidemment si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un petit pouce comme d'habitude évidemment n'hésitez pas à commenter vous savez que j'adore ça et j'y réponds avec grand plaisir même si parfois je prends un peu plus de temps que d'habitude si ce n'est pas déjà fait vous pouvez vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo vous pourrez également me retrouver et me suivre sur instagram et vous pouvez me joindre à cette adresse mail voilà il me reste à vous souhaiter un très bon week end je ne sais absolument pas quel temps est prévu j'espère qu'il y aura un peu de soleil en attendant de vous retrouver avec comme d'habitude beaucoup de plaisir je vous souhaite un très bon week end prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort bye bye